Bonjour à tous et bienvenue dans le conseil de la semaine. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir ensemble quel équipement choisir pour affronter cet hiver. Donc il faut savoir qu'en termes d'équipement, il y a une nouvelle réglementation qui est entrée en vigueur à partir du 20 novembre de cette année. Également pour affronter le froid, nous allons voir quel équipement choisir avec Anthony. Le premier conseil que je pourrais vous donner d'abord, c'est d'opter pour un casque de type modulable comme ce Nolan N104. L'avantage, tout d'abord en termes de protection, puisque vous avez une mentonnière qui va permettre de vous protéger non seulement du froid et de l'appui, également en cas de chute. Autre avantage, la visière avec les cramping lock antibuées à l'intérieur, ainsi que la protection de la lunette protection solaire. Surtout n'oubliez pas, il est obligatoire de coller les bandes réfléchissantes à l'avant, à l'arrière et sur les côtés du casque, ce pour une meilleure visibilité la nuit. Afin d'affronter l'hiver, il existe aujourd'hui toute une gamme d'accessoires qui permettent de vous couvrir au mieux. Vous allez voir avec Anthony, notre mannequin ici présent. Notamment, dans un premier temps, les tours de cou. Vous avez toute une gamme de tours de cou en matière principalement polaire, par exemple ce tour de cou, ou également avec laine et polaire. En budget, comptez grosso modo entre 20 et 30 euros pour ce type d'accessoires. Également, vous pouvez trouver aujourd'hui des sous-vêtements en polaire, toujours. Donc là, par exemple, vous avez un legging, il existe également des chaussettes dans la même matière, que vous portez directement sous votre pantalon. Anthony ? Contrairement à ce que l'on pense, c'est très agréable à porter et efficace. Et toujours, pour les grands frileux, il existe également ce type de pantalon qui est une adaptation du tablier. En fait, c'est un tablier que vous poussez directement sur vous, comme un pantalon. Et là, ça vous protégera également du froid et de la pluie. Vous serez au top pour affronter l'hiver. Je vous ai parlé tout à l'heure de nouvelles normes, obligatoires depuis le 20 novembre dernier. Il faut savoir que maintenant, il est obligatoire de rouler avec ce type de gant, avec la mention CE sur une petite étiquette à l'intérieur du gant. Autrement, en termes de protection, je vous recommande toujours de choisir des gants avec une coque d'étroiseau au niveau des phalanges, qui sera toujours une meilleure protection en cas de chute. Dorénavant, vous trouvez également des équipements en termes de veste, avec des protections d'étroiseau, toujours au niveau de l'épaule, du coude, et toujours au niveau de la dorsale. En fait, la coque d'étroiseau, c'est une coque qui est souple, comme ça d'aspect, et qui va durcir en cas de choc. Pour plus de visibilité également, et toujours plus de sécurité, vous trouvez sur certaines vestes, des petites bandes réfléchissantes, qui vous permettent une meilleure visibilité pendant la nuit. J'espère que tous ces conseils vous auront aidé. Nous nous retrouverons très bientôt pour un prochain épisode. A bientôt ! Et merci à tous !